Vincent Ferniot Laurent ! Excuse-moi, mais là je vois que tu as un magnifique moustachieux à tes côtés qui est le grand spécialiste Alors là, comment vous dire, vous allez vous régaler Enfin apprendre à faire le... Tu sais Laurent, une grande spécialité qui vient du bourbonnet D'ailleurs on retrouve ce nom de bourbon dans pas mal de gourmandises La vanille Bourbon, c'est l'île Bourbon Un petit verre de bourbon Parce que les Américains, ils ont quand même se servir du nom de bourbonnet pour faire leur alcool Leurs eaux de vie Et puis alors, là, encore mieux Le ? Le pâté aux pommes de terre bourbonnet Le pâté aux pommes de terre bourbonnet Alors attention, Jeff, quand on dit pâté c'est vraiment l'étymologie du mot pâté C'est-à-dire que c'est pas une terrine C'est quelque chose qui est dans de la pâte C'est une tourte en fait C'est comme une tourte, oui Avec dedans, ça Des pommes de terre Des pommes de terre Et évidemment, il y a un pot qui est très sympa aussi De la crème De la crème De la bonne crème de ferme encore On font pommes de terre, crème On va dire, on est dans le basique On est bien, on est confortable Là on y est, là, comment te dire Là on y est Pommes de terre, crème, vous allez vous régaler En 50 minutes, on vous fait le pâté aux patates Regardez, c'est ça que vous allez faire à la maison Regardez, on va vous montrer comment faire avec les meilleurs à la confrérie qui est avec nous, qui surveille En plus, ils mangent ça quand ils veulent ici Ah bah tout le temps Ah, il n'y a pas d'interdiction Tu sais quoi, alors on peut Chaud, c'est merveilleux Mais je peux vous dire que froid C'est une petite merveille Voilà, j'en mange depuis que je suis gamin Puisque ma tante, que je salue Habite tout à côté Et vraiment, c'est une grande spécialité d'ici Puisqu'on s'occupe de la gastronomie locale Et alors là, comment dire Le roi des rois Le pâté bourbonnet Absolument On ne peut pas appréhender cette ville Et cette région Sans avoir compris la diététique bourbonnaise Ah bah ça Un peu de crème, un peu de pommes de terre Voilà, la diététique bourbonnaise C'est des patates et de la crème Dans une pâte brisée Alors, Jeff Qui est avec nous Qui est membre de la confrérie Bien entendu La confrérie qui est là On l'a aperçu La confrérie du pâté bourbonnet Et que l'on peut applaudir Jeff qui n'est pas tout seul Ah non Non, non, non Il est avec moi Pour un temps encore Alors Jeff Cette pâte brisée On va la baisser Mais on va commencer par assaisonner les pommes de terre On va commencer par assaisonner les pommes de terre Rapporte-moi donc ce saladier Que je vois à main droite Voilà Là, elles ont juste été coupées en rondelles On t'a vu faire Voilà Comme ceci Ah bah oui Là, tout va bien Ou à la mandoline Si on n'est vraiment pas doué À la mandoline si on n'est pas doué D'accord Et alors Qu'est-ce que tu vas mettre dedans Pour les Pour les En quelque sorte Les faire dégorger Alors je vais mettre du sel Jusque là Tout va bien On a ça On a ça à la maison Voilà Un peu de sel Un peu de poivre Un peu de poivre moulu blanc Blanc De préférence, oui Oui, parce que ça évite de tâcher Tout est tellement blanc Avec cette crème C'est patate Et je mets un petit parfum d'oignon J'arche un tout petit peu d'oignon Et bah c'est pas une mauvaise idée ça Parce que oignon, pomme de terre Ça a déjà fait ses preuves Oui Notamment dans les pommes boulangères Par exemple Puisque en fait ce pâté C'est presque comme un Comme un plat de pomme de terre à la crème On l'a enfermé dans cette pâte Parce que comme ça Ça va cuire à l'étouffée Ça va cuire à l'étouffée Tout à fait La pomme de terre va boire la crème Parce que la pomme de terre est friande Elle est friande de pâte Elle est friande de pâte La pomme de terre Elle est bien la crème Et l'amidon qui va rester Ah alors Voilà A la main On le voit bien fait On va pas faire de manière On a besoin de cette sensation Qu'est-ce qu'on prend comme pomme de terre, Jeff ? Là c'est de la charlotte De la charlotte Sinon la bench La mandine Alors justement Une pomme de terre légèrement ferme Avec bien de la matière sèche Histoire que ça ne se délite pas trop à la terre Ça ne doit pas faire une purée On doit retrouver la pomme de terre On doit retrouver la pomme de terre Voilà, regardez Et alors là, déjà le parfum d'oignon se dégage Moi j'aime bien ça Cru, ce n'est pas terrible la pomme de terre Mais vous allez voir tout à l'heure les amis Alors, abaisse de pâte Combien de temps ça, Vincent ? Combien de temps tu laisses comme ça ? On laisse 5 minutes, 10 minutes Ah c'est tout, d'accord Voilà, c'est juste Il faut 5 minutes C'est juste le temps que l'amidon de la pomme de terre se sorte un petit peu Voilà Alors, cette abaisse de pâte brisée C'est de la pâte brisée Bien beurrée On peut le faire également avec de la pâte feuilletée Mais l'origine du pâté, c'est de la pâte brisée Là on fait le vrai pâté bourbonnet Non, à la pâte brisée Que l'on va dorer à l'oeuf après ? Oui, oui Alors, regardez bien Là, la baisse est faite Mais il est parti Je l'ai bu bien bosser Il a bien fleuré son plan de travail pour pas que ça colle Et elle est belle cette pâte Parce qu'elle n'est pas trop élastique Elle est à bonne température Il faut de l'élasticité mais pas trop Parce que si ça se rétracte à la cuisson, c'est pas bon C'est pas bon On la laisse reposer la pâte ? Non Elle est faite à la minute Non, 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 elle est faite d'hier après-midi C'est ça que je voulais dire On la laisse reposer une nuit alors Je pensais que c'était tout de suite Ah bah non, pas là Si tu me la laisses reposer à l'après-midi On se retrouve demain à 10h50 les gars Donc c'est bien de la faire la veille ? C'est bien de la faire la veille Voilà Donc après je mets dans mon moule Bah oui, et on fronce Voilà Il est beau ce moule C'est le moule d'ici ? Oui, c'est le moule de la confrérie du pâté aux pommes de terre Attention Attention, là j'ai envie de dire On a tous les signes extérieurs du parfait pâté Voilà, on sent quand même l'habitude Vous voyez, on pousse avec son petit didi à l'intérieur Pour qu'il y ait des bords qui soient bien étanches Voilà On n'a pas besoin de beurrer, il y en a suffisamment dans la pâte ? Il y en a suffisamment dans la pâte Ça veut dire qu'il a dû en mettre un paquet déjà Non, il n'y en a pas Il y en a suffisamment dans la pâte, ça me fait toujours peur Il y a 400 grammes de beurre au kilo de farine Oh bah oui, alors non, alors Ça fait peu Surtout avec les jaunes d'œuf en plus Bon les gars, vous faites ça, on vous retrouve dans un petit instant Le pâté bourbonnet se fait devant vos yeux Vous ferez le même à la maison, vous l'avez tout de suite compris Du côté du pâté bourbonnet, les amis avec Vincent Bah oui, juste pour vous dire, deux secondes avant d'enfourner Vous voyez, on a mis les pommes de terre avec les oignons Qu'on avait fait un petit peu mariner Ça, ça va être enfourné tel quel Non, on va mettre... Ah quand même ! Voilà Non, parce qu'il faut la virer après, c'est ça ? Il faut la virer après Après, on a plusieurs solutions Soit on fait un trou plus grand Voilà, soit on va faire une cheminée au centre Soit on va pouvoir retirer ensuite T'as pas encore mis la crème là ? Non, je t'explique Parce qu'on cuit d'abord les pommes de terre D'accord Et on mouillera la crème quand ça sort du four C'est ça l'intérêt, il y a une nœud Une sorte de double cuisson C'est le truc du pâté bourbonnet Bon, ça donc on va l'enfourner, on est d'accord On va le mettre au four Et on se retrouve tout à l'heure pour y mettre la crème Allez, ça marche On vous parlait de la... Regardez, ça vous le faites Ce pâté bourbonnet, dites pâté aux pommes de terre On vous apprend à le faire en 50 minutes sur France 3 Et vous pourrez le refaire ainsi à la maison Et croyez-moi, c'est une petite merveille à déguster Pendant que les âmes tiraient les bateaux Jeff tirait le pâté Alors ce pâté, je vous rappelle qu'il a été cuit à sec C'est-à-dire qu'on a mis les pommes de terre directement dans la pâte Et on va soulever le couvercle Parce que ce qui fait la particularité de ce pâté C'est qu'on met la crème au dernier moment, Jeff Donc on n'a pas besoin de la crème pour cuire les patates Comme pour un gratin dauphinois, par exemple Non, parce que dans ce cas-là, ça boirait tout pendant la cuisson Alors que ce qu'on veut, c'est que ça reste extrêmement crémeux Ça vient en quelque sorte faire la sauce Allez, Jeff, on met la crème dedans Alors c'est de la belle crème Regardez la consistance de cette crème crue qui est magnifique Et ça, on va tartiner généreusement Il y a deux façons de le faire Comme le fait Jeff à l'instant en décalotant ce qu'on a mis sur le dessus Le haut de ce pâté Ou alors, carrément, par le trou de la cheminée Comme le Père Noël, la crème descend dans le pâté Est-ce que ça se répond aussi bien par le trou de la cheminée ? Tu vois ce que je veux dire ? Moi, hein ? Alors, je vais te dire C'est un peu plus long à faire C'est plus long et puis surtout C'est moins bien réparti Moi, je préconise dans ce cas-là de mettre la crème dans une petite casserole Pour qu'elle soit... Pour la chauffer légèrement, qu'elle soit liquide Qu'elle devienne liquide si on n'a pas de la crème liquide Mais là, quand même... Regardez, soyons chaud Non, on n'est pas d'accord derrière Ils ne sont pas d'accord ? Derrière, c'est écrit à Vincent À 50 degrés Il y a une révolte derrière, Vincent Bah oui, tout c'est bien La confrérie du pâté Un petit résumé, qu'est-ce qu'on dit ? Tu montres comment t'as fait ton pâté en croûte bourbonnet ? Alors, ce pâté de pommes de terre bourbonnet Eh bien, il faut commencer par découper, évidemment, les pommes de terre en rondelles fort régulières Ensuite, on va mettre sel, poivre et un petit peu d'oignon De l'oignon émincé dessus Voilà, cet oignon qui vient parfumer On malaxe, on malaxe, on malaxe gentiment On émet la pâte qu'on a bien abaissée dans le moule On y répand nos pommes de terre Voilà Ah, il y a du monde, là On a du jaune d'œuf sur le dessus pour que ça soit bien doré Regardez ça, hop Petite scarification On replie bien les bords pour que ça tienne Petite scarification Petit trou de cheminée, si on le désire Et puis on cuit au four Combien de temps ? Une heure, environ ? Voilà, 55 minutes 50 minutes, à 180 degrés ? À 180, 200 degrés Voilà, à 180, 200 degrés Regardez ça Maintenant, c'est tel quel Lequel est chaud ? Ah ben, c'est celui-là qui est bien, là Parce que là, la crème n'a pas encore été bu Il faut recuire avec la crème Un petit peu Un chouille Non, 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 non Vous pouvez goûter, regardez, madame, elle est prête à côté à goûter T'as une volontaire à côté Allez, on se laisse en prêt, allons-y Alors là, il y a des candidats pour la dégustation Le pâté pour monnaie, on y va, les amis On sera là demain, vous l'avez compris À 10h50, installé ici même Dans ce département de l'Allier, Montlution Vous allez le vivre De 10h50 à 11h45 Donc rendez-vous demain, évidemment, ici Bon appétit à tous Vous savez quoi ? Mais dites donc, il est bientôt midi, en France Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! – Sous-titrage FR 2021